Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne presque aussi cool que les trucs dont elle parle. Cette semaine, je vous propose de répondre à une question qui ne manque pas de se poser à chaque génération. Pourquoi les jouets pour filles sont-ils si nuls ? Vous avez probablement en tête ces publicités sorties des enfers mettant en scène des poupons incontinents avec des chansons horripilantes qui vous restent dans la tête. Mais nos sociétés n'ont pas attendu la révolution marketing pour diriger les petites filles vers les activités domestiques, les gentils animaux et la préparation à la maternité. On est donc parti pour un top 5 des pires jouets pour filles. Et cette vidéo vous est présentée par le site Toys.lu et les Boglins. Toys.lu, c'est le site de vente collector préféré chez les Granducs. Vous y trouverez des Star Wars Black Series, des Marvel Legends et même des sets de cartes Pokémon ultra rares. Alors n'hésitez pas à sauter le pas, surtout qu'ils viennent de mettre en précommande quelques petites pépites comme le fameux Rhino Spider-Man tout droit sorti des années 90. Et comme d'habitude, vous profitez des frais de port offert avec le code TOYGAME. Les petites filles ont la réputation d'être fragiles et naïves. Cette pureté virginale est la source de nombreux cultes à travers le monde et forcément, les jouets qui leur sont dédiés font l'objet d'une certaine attention. Car pendant des siècles, les imaginaires offerts aux fillettes avaient pour but de développer des qualités bien différentes de celles de leurs frères. Si ces derniers sont biberonnés aux petits soldats, c'est évidemment pour les préparer à porter l'uniforme, à une époque où le service militaire devient obligatoire. Les petits garçons pourront vivre des aventures repoussant toutes les frontières, cow-boys, pirates, cosmonautes. A l'inverse, force est de constater que les filles dépassent difficilement le seuil de la domesticité. Le jouet le plus représenté dans leur coffre à trésor, c'est évidemment la poupée. Une reproduction d'un enfant qu'il faudra materner en copiant les gestes accomplis par leurs parents. Et le premier jouet de la sélection a probablement été choyé par des dizaines de millions d'apprentis mamans. Pourtant, cette petite poupée fait référence à un horrible fait d'hiver. Il s'agit de Frozen Charlotte. Une minuscule poupée de porcelaine figurant une jeune femme morte de froid après avoir refusé de mettre un manteau lors d'une sortie avec son prétendant. Nos grands-mères jouaient donc avec une poupée de cadavre. Son prix imbattable de 1 sou va en faire un des best-sellers jusque dans l'entre-deux-guerres. Et que ce soit en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne, et même dans une moindre mesure dans l'Hexagone. Tout commence pourtant aux USA le 18 février 1840, lorsque le journal New York Observer publie un article sur le triste sort d'une jeune femme morte de froid sur le traîneau qui la menait, elle et son prétendant, au bal du Nouvel An. Il n'en fallait pas plus pour que l'écrivaine Elisabeth Hawksmith ne s'en inspire pour un poème. Elle va donner un prénom à notre tragique héroïne, Charlotte, et surtout y ajouter une belle petite morale. Charlotte serait morte de froid parce qu'elle n'aurait pas écouté les bons conseils de sa mère. Le poème va être adapté en chanson et se propager peu à peu à travers tous les Etats-Unis. Mais c'est probablement en Allemagne que sont nées ces petites poupées mesurant à peine 3 cm. Elles étaient vendues le plus souvent dans des boîtes d'allumettes, pour un prix dérisoire donc. Mais ce sont littéralement des centaines de millions de petites bonnes femmes en porcelaine morte qui vont être produites. Originellement, les figurines étaient probablement associées aux campagnes hygiénistes outre-Rhin. Elles sont nues et peuvent aller dans l'eau. Mais elles peuvent aussi passer au four. Et elles vont notamment servir de fèves dans les galettes des rois de nos arrière-arrière-grand-mère. En réalité, c'est un des premiers jouets de masse industrielles. Mais c'est aux USA que le lien entre ces mini-poupées et l'histoire de Frozen Charlotte va prendre toute sa dimension. La popularité de la chanson et surtout la jolie morale parentale qui l'accompagne vont pousser les américains à associer les deux. On propose des Frozen Charlotte de différentes tailles et on connaît même quelques exemples de poupées vendues dans des petits cercueils. Ces poupées mortes, accessibles à toutes les bourses, seront même dérivées dans une version masculine appelée Frozen Charlie. De quoi constituer un joli petit couple de cadavres. Voilà pourquoi la prochaine fois que votre mamie vous racontera ces histoires d'autrefois, vous l'écouterez bien sagement. On sait jamais. Mais passons maintenant à notre numéro 4. Les poupées sont probablement le jouet préféré des petites filles. Et elles profitent depuis des siècles de garde-romes maison ou de véhicules à leur taille. Cela demande parfois quelques adaptations. Barbie a été contrainte d'abandonner son regard en coin pour pouvoir conduire sa première voiture. Pourtant, l'accessoire qui nous intéresse ici est loin de l'avion ou du camping-car. Il s'agit d'un lit. Tiré d'un film Disney, L'Apprentie Sorcière. Sorti au début des années 70, ce long métrage live-action n'a pas laissé un souvenir indélébile. Il a pourtant eu le droit à un jouet dérivé sorti par un petit fabricant, Horseman Toys. Et cette affreuse poupée qui semble nous dire vient d'en parler à mon mignon, est censée représenter l'actrice Angela Lansbury. La même qui jouait dans Arabesque. Alors ce lit n'est pas simplement une source inépuisable de blagues douteuses. Il fait référence à une scène du film où notre sorcière et les enfants qui l'accompagnent voyagent façon Little Nemo dans des scènes mélangeant animation façon Mary Poppins. Car oui, ce lit pour poupée est doté de roues et peut se balader et se cogner dans les portes. Un véritable cauchemar de coffre à jouets qui va être un vrai flop à sa sortie et pousser Disney à baisser la voilure marketing pour ses films live. Mais le plus étrange, c'est qu'il s'agit de la seule référence de la gamme. Et si je ne doute pas de l'intérêt d'Angela Lansbury, d'autres personnages auraient au moins renforcé son intérêt. Vu la rareté de ce set et le fait qu'on le retrouve très souvent en boîte, il est plus que probable que même le fabricant n'y croyait pas vraiment. Et que seule une poignée ont réellement atteint les mains des enfants. Et quelque part, c'est peut-être mieux. Les petites filles ne sont pas seulement fascinées par la maternité. Elles le sont aussi par leur apparence. Et certains jouets n'hésitent pas à user de vieux stéréotypes. C'est le cas de notre numéro 3. Les poupées I'm having a bad hair day. Qui proposent de brosser des cheveux crépus pour pouvoir les faire entrer dans un bonnet. Son nom, qu'on pourra traduire par j'ai mes cheveux des mauvais jours, sous-titré but I tomorrow will be better, est l'un des meilleurs exemples des normes plus ou moins tacites qui régissent le quotidien de certaines femmes. L'idée que les cheveux bouclés sont mauvais n'est pas nouvelle. Et ici, elle prend une dimension ludique particulière. Car le seul intérêt de ces mini-poupées, c'est donc soit de cacher leurs cheveux avec leur chapeau, soit de les brosser violemment pour tenter de les dompter. De quoi créer quelques complexes totalement inutiles, avec en plus une injonction à être de plus en plus belles chaque jour. Les petites filles n'ont pas le droit de chiller en survête la chevelure au vent. Le fabricant, Mailhappel, est spécialisé dans les licences plus ou moins copiées. On lui doit notamment les horribles E.T. et les vraies fausses barbies qu'on trouve parfois en brocante. Et s'il semble que ces poupées aux mauvais cheveux n'ont été distribuées qu'en Angleterre, elles pointent du doigt une approche normative qu'on retrouve dans les têtes à coiffer qui se ressemblent absolument toutes. Comme si en 50 ans, tous les fabricants n'avaient utilisé qu'un seul modèle féminin, blond, avec des cheveux raides. Si on en croit les catalogues de jouets, les petites filles aiment particulièrement les tâches ménagères. Seul Harry Potter a fait entrer le balai dans les rayons garçons. Mais pas sûr que ça a vraiment révolutionné les corvées. Toutefois, avant de devenir mère et après avoir peigné ses bouclettes jusqu'au sang, la petite fille se doit de trouver un mari. Et la préparation à la séduction est une part importante de l'éducation des puissants. Dès le 18e siècle, certaines poupées cachaient sous leur robe des feuillets de bonne aventure, appelant à la vertu et au respect des normes. Et si les jeunes premières ont quitté les salles de bal, les fabricants se sont adaptés en proposant des concepts vieux comme le monde, avec un brin de modernité. Et c'est le cas de notre numéro 2. Téléphone secret Vendu comme un jeu de plateau par Milton Bradley, il mélange le concept du qui est-ce et un téléphone. Nous sommes en 1991, la jeunesse biberonnée à MTV passait samedi après-midi à faire du shopping, une époque où l'unique téléphone de la maison était bien souvent occupée par des ados en manque de sociabilité. Fini les factures démentielles avec... Téléphone secret Les joueurs devaient découvrir qui était leur admirateur secret. Pour cela, il leur fallait recouper des indices et des messages enregistrés dans le téléphone factice. Premier truc un peu chelou, tous les joueurs partagent le même admirateur. Ce qui en dit beaucoup sur la libération des mœurs dans les années 90. Le premier à découvrir qui des 24 beaux gosses vous admirent, emporte la partie. Il faudra attendre 93 pour le voir débarquer en France, avec des prénoms adaptés pour l'occasion. MB a proposé plusieurs versions de son jeu, et l'une d'elles a même la chance de compter le jeune Captain America dans ce tourné manège pour enfants. Au-delà du concept un peu cringe, et des personnages qui semblent friser la trentaine pour certains, Téléphone secret c'est surtout une publicité des années 90 qui résonne encore sous nos crânes. Vous vous êtes bien amusé, maintenant ça suffit, laissez-moi tranquille, allez-vous-en sinon... Sinon quoi ? Mon copain il va pas tarder à rentrer, quand il saura que vous marcelez au téléphone, il sera furieux. Tiens, tu n'es plus célibataire. J'ai menti ! C'est pour toi ! Bon avouons que Téléphone secret n'est pas le seul jeu à tenter de capter les jeunes. Inédit chez nous, Mall Madness proposait carrément un jeu basé sur le shopping dans un centre commercial. Avec sa carte bancaire factice pour flamber comme au cinéma, mais sans pouvoir croiser Ferris Böller. Et nous arrivons maintenant à notre numéro 1, le pire jouet pour filles de l'histoire. Une fillette se doit d'être délicate. Elles ont d'ailleurs la réputation d'être plus calmes, plus attentionnées que leurs homologues. Et bien souvent, leurs jouets sont plus fragiles. Des boîtes à musique, au bibelot en verre, une partie des jouets pour filles n'est tout simplement pas fait pour jouer. Oui, la fille doit se contenter de les admirer de loin. Et c'est peut-être la base de la passion qu'éprouvent nos grands-mères pour les chatons en cristal de Murano. Mais ça, c'est une autre histoire. Notre numéro 1 n'est pas simplement fragile. Il peut aussi se révéler particulièrement dangereux. Il s'agit de petites poupées décoratives vert fluo populaires dans les années 20. Leur couleur très particulière est obtenue grâce à l'ajout d'uranium dans la pâte de verre. Il prend alors le nom d'Ouraline. Et a la particularité de briller sous certains spectres lumineux. Ce qui l'a rendu très populaire dans les années 30. Assiettes, plats, verres, poupées, ce sont des millions d'objets radioactifs qui seront vendus. Le taux d'uranium reste très bas, de l'ordre de 1 à 2%. Mais sur certaines pièces du 19e siècle, les souffleurs de verre ont eu la main lourde. Et cela peut monter jusqu'à 25%. Il ne présente aucun danger direct. Seuls les poussières provoquées par la casse peuvent vraiment poser problème. Voilà pour ce top 5 des pires jouets pour filles. Et vous, quels jouets pour filles à hanter vos pires cauchemars ? Dites-le moi dans les commentaires. Un grand merci à Toys.lu de rendre tout ça possible. Et pour finir, j'ai un petit message de soutien à mon camarade Samuel de la chaîne Virtual Devil. Dont le travail a été supprimé par Youtube suite à un porn bombing. J'espère vraiment que sa chaîne sera rétablie très vite. Et que vous pourrez découvrir son travail. Quant à nous, on se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.